Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Que serait un magnifique écran OLED sans un son qui va avec ? Bah moi je vous dis, pas grand chose les cocos. Quand je regarde un film ou je joue à un jeu vidéo, j'aime bien que le son soit de qualité et qu'il pète. Ça change toute l'immersion. Les télévisions à l'heure actuelle avec les haut-parleurs qui sont intégrés délivrent souvent un son qui est tout à fait correct. Le son de ma LG par exemple est vraiment étonnant. Mais par contre le son ne vous entoure pas et ça pêche vraiment au niveau des basses. Jusqu'à présent j'ai été équipé... De la magnifique et très puissante barre de son de chez Sennheiser, l'Ambéo. D'ailleurs je vous l'avais présentée en vidéo, si vous ne l'avez pas vue, elle sera juste là. Cette barre de son premium a un son vraiment magnifique et très puissant. Mais par contre elle a deux gros inconvénients majeurs, son prix et son design, Dutch Qualität, certes mais très massif. J'ai beau avoir un meuble de salon très grand, envoyez que ça dessus. Mais nos amis Santa Barbarien de chez Sonos viennent de mettre à jour leur nouvelle barre de son, la Sonos BIM Gen 2 pour génération 2. Vous allez voir cette jolie petite machine à pas rougir envers les grandes. Je vous la présente... Après le générique ! Alors toujours un packaging super classe avec Sonos, on a l'habitude. A l'intérieur tout est bien agencé et bien protégé. Dans les câbles on a tout ce qu'il faut, dont l'HDMI qui est fourni. Et il a la couleur de la barre de son, si vous prenez blanc, il sera blanc, si vous prenez noir, il sera noir. Pareil pour le câble d'alimentation. Et ça c'est un détail qui fait la différence. Et puis on a aussi un autre petit adaptateur, je vous en parlerai tout à l'heure. La barre de son, elle est bien emballée dans un tissu. Et voici la belle machine. Je n'avais pas testé la première version de la Sonos BIM. Elle n'a pas beaucoup changé de look, elle a simplement troqué une façade en tissu pour une façade en polycarbonate, qui je trouve lui qu'on ferait un look minimaliste qui s'intègre très bien dans notre décor. Et cette façade lui permet aussi de mieux diffuser le son. Mais la grosse nouveauté, c'est qu'elle embarque un nouveau processeur sonore plus puissant, promettant une spatialisation virtuelle plus fine et la prise en charge des pistes sonores au format 3D Dolby Atlus. Sonos a également annoncé l'arrivée imminente du format DTS, le format concurrent de Dolby. Car pour l'instant, quand vous lancez un format DTS, eh bien vous n'aurez pas de son. Mais ça arrive très prochainement avec une mise à jour. Et ce n'est pas qu'une barre de son, elle est aussi ultra connectée. Vous pouvez l'associer aux assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant. Oh, j'allume à bas jour. Très bien, j'allume à bas jour. Pour l'installation, c'est vraiment ultra simple. Elle s'installe en un éclair grâce à l'application Sonos. Et en plus, elle est compatible NFC. Donc vous n'avez qu'à approcher votre smartphone de la barre et c'est connecté. Alors les haut-parleurs, eux, se répartissent en trois voies physiques. Le canal central composé de deux large bandes et d'un tweeter. Les canaux droite et gauche, eux, utilisent une seule large bande et trois radiateurs passifs pour les basses fréquences. Et l'une d'entre elles est dirigée vers l'arrière. Vous pouvez bien sûr associer un caisson de basse sub de chez Sonos. Mais la marque est connue pour réussir à produire un grave étonnant depuis ses enceintes. Donc même sans caisson, l'abîme reproduit ainsi les basses fréquences avec un niveau suffisamment puissant pour les petites et moyennes pièces. Vous pouvez aussi l'équiper d'enceintes arrière en lui associant par exemple les Sonos One ou le cadre connecté Symphonisk co-créé avec Ikea. Si vous ne connaissez pas ce cadre enceinte connecté, j'en avais fait une vidéo, elle sera juste là. Alors moi, je n'ai pas pu le tester car il faut deux appareils du même type. Malheureusement, on ne peut pas en associer des différents. Alors la première génération de BIM crée trois chants sonneurs distincts virtualisés. Mais pour les besoins d'Atmos, cette seconde génération crée cinq chants distincts qui vont envoyer le son dans différentes directions pour vous faire croire que vous êtes entouré de multiples enceintes. Niveau connectivité, elle est parfaite pour la musique dématérialisée. Elle accepte de nombreux services de streaming. Vous allez donc pouvoir par exemple depuis l'Apple TV 4K qui est compatible Dolby Atmos, et bien écouter les musiques en Dolby Atmos sur l'enceinte et le rendu est vraiment bluffant. Pour la connecter à votre télé, c'est avec une seule entrée HDMI e-arc que ça se passe. Chez Sonos, on aime le total épuré. Il vous faudra donc du arc ou du e-arc. Une fois connecté à votre télé sur le bon port, attention, il faut regarder dans votre manuel TV lequel est compatible. Et ensuite, tout votre écosystème va pouvoir utiliser la barre de son et décoder le Dolby Digital, le Dolby True HD et le Dolby Atmos. Et pour ceux qui n'ont pas le arc et le e-arc, et bien Sonos a pensé à vous en fournissant un petit adaptateur HDMI optique pour les personnes qui possèdent une TV vraiment ancienne. Pour le reste de la connectivité, on retrouve à l'arrière une prise Ethernet pour offrir une alternative au Wi-Fi. Mais on n'a pas d'entrée analogique, ni de port USB ou encore moins de Bluetooth. Sonos mise depuis longtemps sur le tout dématérialisé. Alors l'application Sonos est vraiment super bien faite. Et c'est tant mieux parce que cette BIM n'a pas de télécommande. Vous allez devoir passer par l'application pour la régler, mais aussi pour augmenter ou baisser le volume. Mais comme elle est arc et e-arc, avec l'HDMI CEC, si tout votre écosystème est compatible, et bien vous pourrez augmenter ou baisser le son avec la télécommande de votre Apple TV ou même de votre télévision sans problème. Ou alors vous pouvez encore lever vos fesses et utiliser les commandes tactiles directement sur la bête. Par contre, comme il n'y a pas de petit écran sur la barre de son, on est pur à fond chez Sonos, et bien vous ne savez pas trop à quel niveau de volume vous êtes. Vous allez devoir un peu tâtonner. Après vous allez bien voir quand ça va être fort, je peux vous dire. Le seul moyen pour voir à quel niveau vous êtes, et bien c'est de passer par l'application. Donc il faudra avoir votre smartphone dans votre salon. L'application permet aussi la calibration Trueplay et c'est vraiment recommandé. Par contre, elle n'existe que sur l'application iPhone. Donc si vous n'avez pas d'iPhone, il faudra demander à un pote, quelqu'un peut me passer un iPhone ? On n'est pas tous youtubeurs et à l'aise financièrement, conne ! Alors la calibration Trueplay va vous faire vous déplacer dans votre salon avec votre iPhone. Elle va diffuser des sons pour calculer l'espace et ainsi étalonner tout ça. Avec ce réglage, le son devient plus net, sans surplus de grave et avec une meilleure spatialisation. J'ai testé l'abîme avec différents contenus, du 5.1, du 7.1 et surtout de l'atmos. Et bien il y a une belle différence entre les deux. Le 5.1 et le 7.1 restituent un surround bien présent, mais principalement étalé sur les côtés. Alors qu'avec l'atmos, et bien on est au niveau des meilleures barres de son du moment. Avec une diffusion vers le plafond, vers les murs latéraux et légèrement en hauteur. Et avec un bon déploiement de la scène frontale. J'ai regardé en atmos Batman v Superman, Black Widow, mais aussi la série Le jeu du calamar. Vous l'avez peut-être vu ou pas ? Et bien je peux vous dire que cette BIM porte bien son nom, parce que ça fait BIM. On ressent extrêmement bien les impacts et toute autre explosion, avec beaucoup de ferveur. Mais sans saturer les haut-parleurs, et toujours avec une belle dynamique aussi au niveau des voix. Petit extrait, même si vous n'allez pas l'entendre en 3D vous. T'es fait avoir, Katin. Elle est folle cette série ! Alors Sonos a-t-il rempli son contrat avec cette BIM génération 2 ? Et bien pour moi c'est un grand oui. Et je vais vous donner mes plus, et mes moins. Les plus ? Et bien déjà son design. Elle est petite, mais elle en voit du lourd. Vous l'avez vu comparé à l'Ambéo de chez Sennheiser ? Et bien c'est là qu'on voit que c'est pas la taille qui compte. Ensuite l'installation et la prise en main sont ultra faciles, avec une app super bien développée. Le Dolby Atmos comparé à la version 1, et bien c'est vraiment un plus. Après si vous avez la version 1, et que vous n'avez pas de contenu Dolby Atmos, passez votre chemin. Les graves sont impressionnants, sans caissons supplémentaires. Avec aussi beaucoup de précision dans les dialogues, et une connectivité sans fil ultra complète. Et pour terminer avec les plus, il y a son prix, qui n'est pas non plus exorbitant, 500€ ou 500€. Suisse ? Après bien sûr, si vous rajoutez un sub et des enceintes arrière, ça peut faire gonfler le prix assez rapidement. Les moins ? Et bien on a une connectivité physique limitée, mais ça on a l'habitude avec Sonos. Par contre, il livre le petit adaptateur, si vous n'avez pas l'HDMI Arc, ça c'est bien vu. On n'a pas encore le support du DTS, on attend avec ferveur la mise à jour. Et on n'a pas de télécommande, et pas d'affichage du volume, ou que ce soit à part dans l'application. Donc on tâtonne un petit peu. Dommage, un petit écran, ça aurait été pas mal. Et bien voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette découverte de cette petite bim génération 2 vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si elle vous tente ou pas. Et bien sûr, si vous voulez vous la procurer, il y aura les liens dans la description. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un méga pouce en l'air, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Je vous dis à très très bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Éclatez-vous bien avec un bon sang, un bon film ou un bon jeu. Mais surtout, faites très très attention à vous. Bisous ! Bon, vous devez peut-être vous demander pourquoi mon téléviseur, il a un zizi ? Et bien, je vous présente bientôt ça en vidéo et vous allez être étonné. Bon, parlant de ça, il faut que j'aille au chiot de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada